Je voudrais vous remercier d'être venu si nombreux. Je remercie aussi Mme Rottenburger de m'avoir invitée dans ce lieu si prestigieux. Et je vous remercie, vous aussi, M. Millot, d'avoir bien voulu partager ce moment avec moi. Eh bien, à mon tour de remercier les responsables de la Biothèque de l'Arsenal de leur invitation. C'est un double plaisir, celui de rencontrer une romancière qui prend comme matériau un siècle qui m'est cher, le siècle des Lumières, qui est un siècle d'effervescence, de transformation et fondateur de notre modernité. Et l'autre aspect du plaisir que j'ai à être avec vous toutes et vous tous ce soir et dans ce lieu, c'est bien sûr l'accompagnement, enfin notre environnement. Donc, cette exposition fondée à la fois sur les collections personnelles de Robert Badinter et certaines pièces qui viennent aussi des fonds de la Biothèque de l'Arsenal. Et il est évident que toute une partie des thèmes qui traversent et qui structurent cette exposition sur le droit de punir, sur le crime, sur la tolérance, les droits de l'homme, les progrès qui peuvent s'attacher, notamment au moment de la Révolution française, à toutes ces choses-là, eh bien, autant d'échos avec des thèmes qui sont abordés et qui sont mis en scène, en quelque sorte, par Anne Villemin-Sicherman. Alors, avant peut-être qu'on se livre l'un et l'autre au jeu des questions-réponses, je voudrais juste dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, un dialogue entre une romancière et un historien, ça peut prêter, en quelque sorte, à confusion, puisque la romancière utilise des matériaux historiques, mais elle n'est pas tenue aux mêmes obligations que l'historien de métier qui, lui, pourrait vouloir vérifier l'authenticité de ce qui est dit dans tel ou tel texte. Alors, évidemment, ça n'est pas la perspective que nous avons adoptée, d'abord parce qu'un roman, ça n'est pas une source soumise aux méthodes de l'analyse critique que les historiens appliquent aux documents. Et puis, les romans ne sont jamais tenus au même régime de vérité que les essais ou que les travaux académiques. Et il y a un principe absolument fondateur pour tout artiste, pour tout écrivain, qui est celui de la liberté d'invention, et donc les pouvoirs absolus d'invention, qui sont ceux de la fiction, doivent être ici reconnus. Et on pourrait résumer ça autour d'une maxime, toute liberté en art. Il n'en reste pas moins que, en tant que lecteur de romans, également en tant que littéraire défroqué, mais ça, c'est une autre histoire, la manière dont Anne Willermann-Sicherman reconstitue, s'attache à reconstituer une époque, sa passion évidente pour tout ce qu'il peut faire le XVIIIe siècle, y compris à travers ses détails les plus élémentaires, ceux qui s'attachent à la vie quotidienne et pas simplement au grand débat du siècle des Lumières. Tout ça, bien sûr, est particulièrement intéressant. La spécificité du travail d'un romancier, c'est aussi sa langue, la qualité de la narration, et puis une manière de reconstituer une ambiance d'époque. Alors, mes questions vont porter sur ce travail, si vous voulez, de reconstitution, sur, moins si vous voulez, la documentation qui est utilisée en tant que telle que ce qu'il peut y avoir derrière la passion et l'engouement qu'Anne Willermann-Sicherman a pour ce siècle des Lumières, qui nous réunit ce soir, qui est l'une des sources d'inspiration fondamentale d'un grand homme politique, on pourrait dire presque un bienfaiteur de l'humanité, comme Robert Badinter. Et puis, donc, alors, voilà. Alors, ma première question, peut-être pour commencer par le plus simple, c'est le choix du principal personnage et de son métier, Augustin Duroc, artiste vétérinaire, pourquoi avoir choisi un tel héros ? Notamment quand on pense à l'un de vos collègues, malheureusement aujourd'hui disparu, Jean-François Parot, qui lui avait choisi pour mener ses enquêtes directement un commissaire au Châtelet, donc quelqu'un qui, a priori, avait les deux pieds dans les problèmes de police et de justice. Donc, pourquoi un vétérinaire ? Je vous remercie de me poser la question parce que, comme c'est une question qu'on m'a déjà posée souvent, eh bien, je sais quoi répondre. Alors, il y a trois raisons. La première, c'est que j'en avais fait la promesse à mon père. Curieuse promesse. Je m'explique. Mon père était vétérinaire, mon grand-père aussi, et mon arrière-grand-père. Et mon père avait pensé continuer une lignée, et il espérait qu'un de ses cinq enfants prenne la suite, et ça n'a pas été le cas. Et donc, il y a une douzaine d'années, je lui ai promis que je lui donnerais un successeur de fiction. C'est comme ça qu'en est Augustin Duroc. Et Duroc, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Et je préviens tout de suite les questions. On m'a déjà demandé si je voulais copier Nicolas Lefloc. Eh bien, non, parce que je ne le connaissais pas quand j'ai choisi de donner ce nom à mon vétérinaire. On les appelait artistes vétérinaires jusqu'à la fin du XIXe siècle parce qu'on pensait, enfin, on disait que la médecine était un art. La deuxième raison, eh bien, c'est que c'est un homme qui va partout. Il va chez les paysans, il va chez les bourgeois, il va chez les aristocrates, il va dans les messageries. Il va auprès de l'armée, Metz étant une ville de garnison puisque ça se passe à Metz. C'est là que j'habite. Ça se passe à Metz, ville de garnison, la plus grosse place forte du royaume. Il y avait au XVIIIe siècle entre 8 et 10 000 soldats et 3 000 chevaux. Alors, la troisième raison, eh bien, c'est parce que c'est un homme des lumières. C'est comme ça que je l'ai imaginé. En fait, les vétérinaires à cette époque-là ne ressemblaient pas du tout à Augustin du Roch puisque les premiers recrutements des écoles vétérinaires, je rappelle qu'elles ont été inventées par les Français. La toute première école du monde, c'est celle de Lyon en 1762, suivra Alfort en 1765. Et ces vétérinaires, ces élèves vétérinaires étaient recrutés chez les paysans, les maréchaux ferrants. C'était une profession qui n'était vraiment pas attirante. Elle va s'embourgeoiser à partir du XIXe siècle. Donc, j'ai imaginé un vétérinaire des lumières qui ne correspond absolument pas au portrait de l'époque. Et comme portrait, je me suis inspirée de mon propre père et de mon arrière-grand-père. Augustin du Roch, comme mon père, est un esprit curieux qui se passionne pour sa profession, qui invente des traitements nouveaux, comme mon père. Il a un large éventail d'intérêts, tout comme mon père, qui avait aussi eu un doctorat en histoire et en ethnologie, tout en étant vétérinaire. Et voilà donc le modèle de vétérinaire que j'ai trouvé. Et il y a aussi mon arrière-grand-père qui faisait, tout comme mon père et mon grand-père, des publications dans les revues vétérinaires. Il suivait l'injonction des maîtres des premières écoles de Lyon et d'Alfort, les élèves devaient envoyer des articles pour faire profiter toute la communauté vétérinaire de leur expérience. Alors, j'ai une anecdote à raconter à propos de mon arrière-grand-père qui exerçait la médecine vétérinaire dans les Vosges, dans une petite ville thermale qui s'appelle Bains-les-Bains. Il faisait, à la fin du XIXe siècle, ses visites à cheval. Bon, il y avait des voitures, mais elles étaient quand même très peu nombreuses, faites à la demande. Et à un certain moment, il devait traverser une voie ferrée qui était protégée par une barrière laquelle était toujours fermée puisque j'imagine qu'à l'époque, il y avait plus de trains que de voitures. Et donc, mon arrière-grand-père qui arrivait à cheval avait convenu avec la gare de barrière qui s'appelait Victoire d'un signal qui lui évitait de descendre de cheval, d'avoir à frapper à la porte. Il disait, il chantait d'une voix que j'imagine tonitruante, ne m'obligez pas à chanter, la Victoire, en chantant, nous ouvrait la barrière et Victoire sortait, ouvrait la barrière et mon arrière-grand-père passait à cheval, soulevait son chapeau et continuait sa route. Bon, Augustin Duroc, un homme des Lumières, doit quand même affronter les empiriques. Alors, les empiriques, c'était des soigneurs traditionnels qui se recrutaient surtout chez les gens qui travaillaient auprès des troupeaux, c'est-à-dire les vachers et les maréchaux ferrants qui s'y connaissaient un petit peu en soins au cheval. Mais ces empiriques aimaient aussi pratiquer un peu la sorcellerie, la magie et s'inspiraient justement de ce grimoire du pape Honorius qui est dans ma famille depuis fort longtemps puisqu'il a été édité en 1760. Et ce grimoire donnait toutes sortes de conseils pour soigner n'importe quoi. Alors, par exemple, je vous sors là quelques lignes sur comment soigner l'Athènes. L'Athènes, c'est une mycose du cuir chevelu et qui atteint aussi les animaux. Alors, après une série de prières, appliquer chaque fois sur la tête un cataplasme chaud de cresson d'eau fricassé avec de la graisse de porc. C'est pas mal. Et alors, j'ai remarqué que dans ce petit opuscule, il manquait énormément de pages et mon père m'a dit que ma grand-mère qui surveillait la vertu de son fils avait arraché un certain nombre de pages. Il en manque une dizaine entre 50 et 61 pour préserver la vertu de son fils parce que c'était des formules pour retenir les femmes ou pour fidéliser les femmes. Voilà. Je m'arrête là. Juste quelques observations. Si vous voulez, sous l'ancien régime pendant longtemps pour réagir à cette question des empiriques, les manières de soigner les animaux n'étaient pas forcément fondamentalement différentes de celles qui étaient utilisées pour soigner les hommes, largement aussi par ignorance puisque la maladie des hommes comme celle des animaux a longtemps été attribuée au mauvais sort, à la punition des populations pour avoir péché. Ce n'était donc pas des interprétations scientifiques et rationnelles qui étaient proposées mais des interprétations dites providentialistes. Alors, il y a un parallélisme certain entre la formation d'une profession à vocation scientifique comme celle des vétérinaires et ce qu'on peut constater dans le monde de la médecine également au même moment au XVIIIe siècle même s'il y a une antériorité des corps de médecins par rapport à l'émergence d'une profession nouvelle autour du soin des animaux. Alors, moi, quand j'ai découvert Augustin Durocq, je l'avais dit à Anne Villemincy-Schermann, j'avais pensé à une autre figure à la fois littéraire et cinématographique mais ancrée aussi dans le siècle des Lumières, c'est le médecin des Lumières qui est le héros du film de René Alliot qui s'intitule Un médecin des Lumières 1988, également héros d'un roman publié chez Actes Sud sous la double plume de René Alliot et de Jean Jourdeuil. Alors, Madame Villemincy-Schermann m'a avoué qu'elle ne connaissait pas cette référence mais moi, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à la similitude entre ces deux personnages qui sont confrontés à l'ignorance, à la superstition dans leur lutte contre la maladie et les épidémies. On voit bien Duroc qui est confronté à des charlatans, à des paysans ignorants dans sa lutte contre les épisodis par exemple. Pour continuer, pour vous poser une deuxième question, avant d'aborder peut-être ou de se préoccuper des intrigues policières, criminelles, etc., avant de se pencher sur le suspense et sur la résolution des intrigues, c'est bien sûr des ingrédients de ces romans policiers entre guillemets, il y a des choses qui frappent, c'est l'évocation, je le disais tout à l'heure, de la vie quotidienne mais aussi de la vie des différents groupes sociaux. On a parlé du cheval mais par exemple, l'art équestre pour la noblesse est extrêmement important et la place du cheval dans l'économie est également fondamentale à l'époque. Mais au-delà de ça, ce qui me frappe c'est votre manière de décrire le paysage urbain, le paysage sonore urbain, les embarras dans les rues, les vendeurs, les prostituées, les problèmes de voirie. Si on quitte l'espace de la rue et qu'on entre dans les intérieurs, il y a une grande attention qui est portée à la description du mobilier, aux tenues vestimentaires. On a presque l'impression, là c'est une déformation d'historien, de voir s'animer sous nos yeux ce qu'on trouve sous une forme beaucoup plus aride dans les inventaires après décès, donc ces actes notariés qui présentent tout ce qu'on trouvait chez les gens au moment de leur décès. On imagine même des peintures du temps, des gravures, des vues de ville et des objets qui relèvent donc des arts décoratifs. Et donc la question qu'on a envie de vous poser, c'est lorsque vous écrivez, lorsque vous préparez vos romans, comment faites-vous ? Quelles sont les œuvres figuratives, peut-être même les artistes et les peintres du XVIIIe siècle qui vous inspirent et qui vous donnent envie d'écrire et de décrire ? Quels sont les styles qui vous habitent en quelque sorte et dont vous voudriez faire écho dans vos romans ? Alors, avant tout, je voudrais préciser que je n'ai pas envie de faire un décor. Il faut que l'époque soit vivante. Alors pour ça, j'imagine des personnages qui vont nous entraîner à leur suite et nous faire découvrir le milieu dans lequel ils vivent. Puisque grâce à Augustin qui va partout, on rencontre des gens dans toutes les couches de la société et par exemple, les paysans vont nous mener dans leur maison Lorraine qui existe toujours. Moi-même, j'en ai vu quand j'étais enfant, quand j'accompagnais mon père dans ses visites de vétérinaire. La maison Lorraine, elle a toujours la même disposition. Il y a un couloir central, les tables à droite et l'habitation à gauche. Alors évidemment, les tables génèrent des odeurs, ça ne sent pas très bon dans ces maisons. Mais quand on lit Rumeurs et qu'on voit par exemple qu'il y a cet hiver terrible où les gens meurent de froid, le bois est rare et cher et tous les ans à Metz, ça se produit, on ne trouve pas de bois, il est très cher, ça entraîne des trafics. Eh bien, que faisaient les paysans ? Eh bien, ils se chauffaient avec leurs bovins qui généraient une chaleur. Évidemment, ça ne devait pas être énormément chaud, mais ça augmentait de quelques degrés la température dans les maisons traditionnelles paysannes. Alors, il y a bien sûr les intérieurs moins rustiques, il y a les intérieurs bourgeois, les intérieurs aristocratiques. Alors, pour cela, je suis une boulimique de musée. J'ai visité le musée Carnavalet plusieurs fois, notamment depuis qu'il est réouvert. J'ai visité l'hôtel de la Marine, j'ai visité le musée Cognac-Gé, les appartements 18e du Louvre, le musée Nisine de Camondo, qui est une maison du 19e, mais entièrement dévolue au 18e siècle. J'adore les châteaux aussi. Alors, dans les châteaux, par exemple, on voit, j'aime beaucoup les cuisines des châteaux, on voit les objets usuels. C'est là que j'ai vu au château de Lunéville, j'ai vu ce que c'était qu'un potager, parce que le potager, c'est l'ancêtre de la cuisinière. C'est comme un peu un barbecue de jardin, on avait une maçonnerie, on faisait un feu en dessous, une grille par-dessus, et c'était uniquement pour réchauffer les plats, pour les tenir au chaud, puisqu'on cuisait dans l'âtre. Alors, les costumes, eh bien, les costumes, on les voit à travers les yeux. Par exemple, je pense à Gabrielle dans Retour à Varennes, Gabrielle qui hésite sur la robe qu'elle va porter pour aller voir son amant, elle les étale sur son lit et puis elle dit je vais prendre ces... Donc elle nous les décrit, ou bien Eléonore qui va chez sa couturière qui commande une robe. Donc c'est l'occasion aussi de décrire toutes ces pièces d'une robe d'une femme du XVIIIe siècle sous l'Ancien Régime. Il fallait quelqu'un pour vous habiller tellement il y avait de morceaux. Les rues, alors l'atmosphère des rues, il y a deux livres extraordinaires pour ça, des auteurs du XVIIIe siècle, Sébastien Mercier et Rétif de la Bretonne qui nous décrivent les rues de Paris d'une manière, on y est, on a les odeurs, les cris, les gens, la saleté de la rue, tout cela s'y retrouve, des scènes aussi, des scènes du quotidien et je dois dire que l'atmosphère de la rue parisienne m'a beaucoup inspirée pour imaginer les rues de Metz à travers ces deux auteurs. Je voudrais parler aussi de la prison puisque derrière nous il y a tous les papiers de Robert Badinter qui concernent la prison. J'ai fait il y a quelques années un travail dans les archives départementales de la Moselle pour voir comment on vivait dans les prisons à Metz. Je n'en ai rien fait de ce travail mais ça m'a servi justement à plusieurs reprises lorsque j'ai, par exemple, dans La Femme Rouge, Augustin Duroc fait un séjour en prison et je l'ai mis dans la prison de la conciergerie à Metz que je décris tel que je l'ai lu dans ce que j'ai étudié. Ça s'appelait les visites de prison. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Les autorités visitaient les prisons les veilles de grandes fêtes et recueillaient les doléances des prisonniers et ce qui m'a frappée c'est que bien souvent les doléances c'était toujours les mêmes ce qui voulait dire qu'on n'apportait pas de remède. Par exemple, quelqu'un disait, alors on vivait bien sûr à 15-20 ou peut-être plus, je ne me rappelle plus dans une pièce avec de la paille par terre pour se coucher pour toute l'iterie et puis quelqu'un dit on a un carreau cassé là depuis plusieurs mois il faudrait quand même le réparer puis on s'aperçoit qu'à la visite de prison suivante il y a toujours la même plainte et qu'elle se renouvelle X fois. Je me souviens aussi d'une femme qui se plaignait d'avoir des saignements gynécologiques ça me touche beaucoup et alors elle se plaint une fois, deux fois, trois fois et un jour ça s'arrête alors on ne sait pas si elle est morte si elle est à l'hôpital si elle est sortie de prison c'est la frustration des archives on n'a pas la fin de l'histoire. Alors donc Augustin Duroc fait un séjour en prison et il s'évade puisque les prisons sont décrites comme pleines de... les murs sont délabrés et donc Augustin s'enfuit à la faveur d'une émeute provoquée par ses camarades en prison à propos de l'eau parce que les ablutions des prisonniers se faisaient dans une cuve qui se trouvait dans la cour et l'eau de la cuve était tellement nauséabonde et couverte d'algues qu'ils font une émeute à ce propos-là ce qui permet à Augustin de s'enfuir par le trou du mur. Alors dans... j'ai décrit un port aussi vous parliez de tableaux tout à l'heure j'ai un souvenir ému des vues de port de Joseph Vernet au musée de la marine du Trocadéro et ces vues de port du port de Marseille du port de Bordeaux du port de Nantes sont tellement vivantes on voit les pêcheurs qui ravaudent les filets on voit les marchandes de poissons à la criée on voit tout ce qu'on sort d'un bateau de Sacale on voit aussi des gens qui chargent dans un bateau il y a toutes sortes de choses on voit l'amiral du port qui passe il y a toutes sortes de choses qui sont tellement vivantes que c'est déjà presque écrit et c'est ça qui m'a inspirée j'ai visité aussi l'Hermione l'Hermione je vous conseille d'aller voir l'Hermione c'est extraordinaire parce qu'Augustin Duroc passe une nuit à bord de l'Hermione lorsque le bateau est dans le port et donc j'ai dû voir comment ça se passait dans le bateau c'était au moment du largage de ce bateau il y avait plein d'interviews à la télévision je me suis régalée avec ça et donc la visite du bateau ça a complété je pense que j'ai répondu à votre question alors peut-être pour continuer donc sur ce c'est presque un tissu une trame moi j'ai vraiment été frappé par la minutie des descriptions vous avez vous avez retenu la description d'une robe et c'est vrai que c'était c'est un exemple qui est très frappant mais si on pousse encore un petit peu qu'on essaie de retrouver voilà ce qui fait la texture du XVIIIe siècle cette fois-ci sur un plan littéraire ce qui m'a frappé dans vos textes c'est que vous insériez dans votre roman beaucoup de lettres et que je me suis demandé dans quelle mesure vous ne faisiez pas une sorte de révérence à un style littéraire fort à la mode au XVIIIe siècle qui est celui du roman épistolaire vous avez des tas d'exemples de romans qui s'ouvrent voilà j'ai trouvé un ensemble de lettres dans un vieux coffre et hop vous rentrez dans une histoire et l'usage que vous faites très régulièrement de ces échanges de lettres m'a donné le sentiment de basculer dans ce type de littérature mais j'ai eu tendance à l'interpréter comme une sorte de souci d'hommage de volonté de votre part de nous faire toucher du doigt aussi à travers la forme littéraire cet esprit du XVIIIe siècle est-ce que c'était le cas ? non à vrai dire il ne s'agit pas particulièrement d'échanges de lettres mais d'un journal oui c'est un journal et je trouvais intéressant comme dans le film japonais Rashomon d'avoir plusieurs points de vue sur une seule scène bon je n'en abuse pas mais de temps en temps Eleonore raconte quelque chose qui est un peu différent de ce que moi j'aurais décrit comme narrateur je pense que c'est un petit peu l'infidélité du souvenir humain que j'ai voulu montrer par cela alors vous parliez du style le style je pense participe aussi à l'étrangeté de la projection dans une période donnée le fait d'essayer de calquer mon style sur celui du XVIIIe siècle augmente je pense l'évasion du lecteur alors pour ce faire évidemment j'ai lu j'ai relu pas mal de choses et puis j'ai utilisé tous les temps de la conjugaison je ne me limite pas je vais jusqu'à l'imparfait du subjonctif parce que à l'époque on n'hésitait pas à conjuguer les verbes donc je le fais et puis j'ai banni de mon vocabulaire tous les mots qui n'existaient pas il faut les traquer alors au début dans mon premier tome j'ai trouvé silhouette j'ai trouvé même poubelle vous vous rendez compte alors non donc depuis je fais vraiment très attention donc vous ne verrez pas non plus autopsie ça n'existait pas on parlait d'ouverture de cadavres et puis dans mes lectures je dois dire que la lecture de Chateaubriand je trouve que lui c'est vraiment l'essence du beau langage et en lisant en relisant les mémoires d'Outre-Tombe je suis tombée sur une anecdote que j'ai utilisée dans La Femme Rouge Chateaubriand raconte qu'il a participé au siège de Thionville Thionville c'est une ville qui est au nord de Met je ne sais pas si vous voyez la Lorraine tout ça alors Thionville était assiégé par les austro-prussiens et Chateaubriand raconte qu'il a participé à ce siège du côté des austro-prussiens puisqu'il avait émigré donc il se combattait du côté des armées ennemies contre les armées françaises pour replacer le roi sur son trône et donc en 92 Thionville est assiégé et il raconte que des marchands de Metz viennent faire du commerce avec les armées ennemies et Augustin qui vient juste de s'évader de prison a besoin quand même de se cacher quelque part et le général Favard commandant de la place de Metz qui le couvre lui dit j'ai quelque chose pour vous qui va m'intéresser aussi vous allez partir sous les murs de Thionville pour vendre du vin et vous espionner les armées austro-prussiennes alors Augustin y va et Chateaubriand raconte qu'il a été blessé par un éclat d'obus et qui l'a soigné ? et bien c'est Augustin Duroc qui le débarrasse de son éclat d'obus alors Chateaubriand n'en parle pas mais il a eu tort alors on va quitter la littérature aussi belle et séduisante soit-elle pour aborder plutôt les rivages de la philosophie des Lumières et certains débats donc qui ont été portés par le parti des philosophes comme on disait alors parmi ces débats l'un semble vous tenir particulièrement à cœur et il tenait aussi à cœur enfin il tient aussi à cœur à Robert Badinter celui de la tolérance celui de la liberté de conscience l'un des acquis majeurs des premiers temps de la révolution française mais que vous abordez d'une façon originale et assez rare cette question de la tolérance on pense bien sûr à Voltaire on y pense à propos à propos des protestants or là on aborde à travers la situation du ghetto juif de Metz la question donc des persécutions de la situation particulière qui était faite aux juifs au sein du royaume de France communauté juive qui sont également travaillées par des aspirations libératrices émancipatrices dont vous abordez cette mobilisation des communautés juives par exemple au moment de la préparation des états généraux dans votre volume Rumeurs et puis aussi avant la manière dont cette thématique des droits des juifs agite certains cercles de sociabilité et savantes dont l'abbé Grégoire s'en mêle par exemple vous évoquez aussi les résistances que tout ça que tout ça suscite alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette aspiration à la reconnaissance des droits des juifs les raisons pour lesquelles vous avez choisi de mettre l'accent sur cette question qui a été importante dans les débats des Lumières mais qui est très rarement abordée la communauté juive de Metz avait ceci de particulier qu'elle avait le droit de résider en ville je vous rappelle qu'il n'y avait plus de juifs en France ils ont été expulsés au 14e siècle par Philippe le Bel que Metz est redevenue française au 16e siècle et au 16e siècle le roi de France décide qu'il aurait peut-être besoin de quelques juifs à Metz pour il était intéressé par le fait que leur proximité avec les communautés juives au-delà des frontières ils commerçaient entre eux permettait à ces juifs de Metz de réunir plus facilement des chevaux de l'argent et ainsi cette communauté s'est agrandie alors il y avait aussi des juifs en Alsace l'Alsace est devenue française au 17e siècle et donc il y avait toujours des juifs en Alsace mais eux n'avaient pas le droit de résider en ville ils devaient payer un droit pour pouvoir entrer dans Colmar et dans Strasbourg donc à Metz il y avait des juifs mais ils étaient obligés de vivre dans un quartier réservé qu'on appelait le ghetto et qui ne comportait que deux rues alors à l'époque il y avait 30 000 habitants à Metz et 2 à 3 000 juifs qui se serraient dans deux rues donc c'était quand même très surpeuplé avec des maisons très hautes la communauté était très pauvre il y a eu quelques personnages qui se sont enrichis dans le commerce des chevaux notamment sous l'époque de Louis XIV où ils ont remonté toute la cavalerie de Louis XIV et ensuite leur savoir-faire était connu et on faisait appel à eux à ces marchands de chevaux alors rappelez-vous quand même que les juifs à cette époque-là n'ont pas la citoyenneté française n'ont pas les droits des autres français ils ne peuvent pas exercer toutes les professions ils ne peuvent pas entrer dans une corporation ils ne peuvent pas entrer dans l'administration ni dans l'armée et en fait un petit nombre de professions leur sont réservées marchands de chevaux marchands de bestiaux marchands de grains marchands de fourrage pour l'armée marchands de vin et puis le commerce de l'argent qui était interdit aux catholiques aux chrétiens et que les juifs faisaient les gens qui avaient besoin de monter une affaire et qui avaient besoin de capitaux étaient contents de pouvoir avoir un juif pour leur prêter de l'argent et le reste de la population vivait de colportage le colportage et encore pas de n'importe quoi le colportage de ferraille et le colportage de vêtements uniquement usagés voilà de quoi vivaient les juifs comme disait Zalkindorvid dont nous parlerons tout à l'heure on leur lit les mains et on leur reproche de ne pas s'en servir alors oui je me suis intéressée à ce sujet donc à cause de cette communauté particulière et puis aussi à cause de l'abbé Grégoire qui est un lorrain l'abbé Grégoire qui était curé d'un petit village qui s'appelle Amber Ménil qui a gardé le souvenir de son curé qui a fait un petit musée c'est près de Lunéville et donc l'abbé Grégoire était déjà familiarisé avec avec le sort des juifs par son maître de philosophie Lamourette qui est un des personnages aussi de l'abbé Grégoire sans mêle et donc l'abbé Grégoire s'intéresse au sort des juifs et répond dès que le concours est posé il se passionne pour cela et j'ai imaginé qu'il venait c'était un voyageur il allait rendre visite à ses amis du ghetto de Metz facilement il y avait un ami qui s'appelait Isaïe Berbing que je figure aussi dans ce roman qui figure dans ce roman donc j'ai imaginé que l'abbé Grégoire faisait une soixantaine de kilomètres pour venir discuter avec Isaïe et puis qu'il rencontrait Augustin qu'il rencontrait Zalkindorvitz qui lui je l'imagine faisant je me demande si ça a été possible faisant le voyage depuis Paris alors que c'était si cher et qu'il était si pauvre enfin j'ai imaginé qu'il venait aussi et donc tous les deux Grégoire et Zalkindorvitz vont aider Augustin Duroc à la résolution de l'énigme policière alors oui vous vous voulez non pour continuer sur juste sur les juifs dans le royaume de France ils ont le statut de nation étrangère ils sont quelques centaines à Paris au 18e siècle soumis à un régime de passeport de contrôle policier alors qui se qui se détend un petit peu avant la révolution mais qui reste néanmoins présent et puis on les trouve aussi dans certains ports comme par exemple à Bordeaux où il joue un rôle tout à fait important mais si on revient à ce débat sur la tolérance et les droits des juifs face à Grégoire et à travers certains personnages que vous avez cités comme Zalkindorvitz en fait il y a une autre grande figure c'est celle de Maus Mandelson défenseur des lumières et de la tolérance et qui est encore aujourd'hui une référence incontournable du judaïsme libéral et donc il est évoqué lui indirectement à travers la figure de Zalkindorvitz qui participe à ce concours de l'Académie de Metz alors Zalkindorvitz c'est un personnage tel que vous le décrivez qui est un petit peu haut en couleur et qui est même étrange comme par exemple parce que vous le mettez en scène à un moment et il explique qu'il ne va pas respecter les règles de la cache-route donc les interdits alimentaires pour participer à un débat qui se tient autour d'une table alors la question que j'avais envie de vous poser ici est-ce que à travers une anecdote comme celle-ci il s'agirait pour vous de signaler au public presque l'universalité de ce mouvement des lumières de montrer que ces tensions possibles entre tradition et innovation conservatisme et réforme rigorisme et tolérance finalement traversent à cette époque tous les groupes toutes les confessions toutes les communautés et que donc les lumières au sein du judaïsme avaient pu aussi créer ce type de tension ce type de problème alors je ne cherche pas à faire de démonstration particulière je ne cherche pas à écrire des romans à thèse j'écris des romans où évoluent des personnages et dont Zalkindurwitz qui m'a fasciné alors ce personnage à lui seul montre toute cette diversité dont vous parlez et je trouve qu'il est tout à fait remarquable d'ailleurs c'est quand on lit son mémoire à l'académie de Metz que Metz on dit Metz comme s'il y avait deux S parce que les Messins n'aiment pas qu'on dise Metz on rappelle l'annexion et tout ça alors donc c'est Metz oui qu'est-ce que je disais alors donc Urwitz Zalkindurwitz je trouve qu'il est extraordinaire il a quitté sa Pologne natale pour fuir les persécutions contre les juifs son père était rabbin et il fait un tour d'Europe pour apprendre des langues et aussi donc il apprend l'allemand puisqu'il fait un séjour en Allemagne pour suivre l'enseignement de Moses Mendelssohn qui est le grand-père du compositeur et puis il se déplace dans d'autres pays on sait qu'il apprend l'italien l'espagnol en tout cas il avait des livres dans toutes ses langues et puis il fait un séjour à Metz il fait un séjour à Metz de quelques années pour suivre l'enseignement d'une école talmudique celle de Metz qui était très réputée dans le monde juif de l'époque et ensuite il décide de partir pour Paris parce qu'il a envie de devenir journaliste et il y parviendra et ce que je trouve remarquable c'est que cet homme-là arrive passe quelques années en France et parvient à participer à un concours d'académie et remporter un prix alors que bon on parle toujours des difficultés à apprendre une langue étrangère bon il était peut-être particulièrement doué d'accord mais donc il il est capable de répondre alors j'ai pensé à un moment qu'il avait pu se faire corriger mais en fouillant dans les archives de la de l'académie de Metz je suis tombée sur une lettre manuscrite de Zalkindowicz écrite à l'académie et j'ai pu constater qu'il écrivait parfaitement il écrivait d'une manière admirable alors donc cet homme-là utilise comme il a il a fréquenté les yeshivas les écoles talmudiques il utilise le pil-poul pour aider Augustin dans la résolution de l'énigme policière alors le pil-poul c'est un peu difficile à définir c'est une surtout que j'y connais rien c'est une gymnastique intellectuelle qui consiste à faire travailler un élève face à un maître pour démontrer que dans le Talmud deux interprétations de maîtres qui ont étudié le Talmud deux interprétations qui ont l'air contradictoires en fait ne le sont pas donc c'est un travail de l'esprit de l'élève d'arriver à démontrer qu'il n'y a pas de contradiction et donc Zalkindorwitz explique cette méthode alors j'en ai parlé au rabbin de Metz je lui ai demandé si ça l'avait choqué parce qu'il aime beaucoup mes livres si ça l'avait choqué l'histoire du pil-poul il m'a dit non non pas du tout c'était très bien voilà donc le pil-poul ça marche aussi pour découvrir les énigmes policières merci alors puisque nous sommes à Metz nous allons y rester encore un petit peu et justement à propos de votre manière d'évoquer le mouvement des lumières vous adoptez un point de vue qu'on pourrait dire un peu décalé ou en tout cas original parce que voilà Paris Versailles sont à l'horizon cette grande sphère politique et publique est bien évidemment présente d'ailleurs dans certains romans vos personnages vont à Paris et à Versailles mais on a ici plutôt des lumières vues de vues de province et donc ça c'est intéressant est-ce que vous pourriez nous dire ou défendre ce point de vue juste un mot à propos de voilà de ce bel exemple de l'académie de Metz Voltaire disait à propos de ces académies de province qui sont apparues à partir de la fin du XVIIe siècle un petit peu sur le modèle des grandes académies parisiennes académies françaises créées sous Richelieu en 1635 académies des beaux-arts en 1648 etc et donc Voltaire disait ce sont des bonnes filles qui n'ont jamais fait parler d'elles il y avait une sorte de condescendance et de mépris du grand philosophe à l'égard de la sociabilité académique de province qui a été l'objet de la grande thèse de l'historien Daniel Roche en fait l'exemple là montre que des débats tout à fait importants et fondamentaux pouvaient être menés dans ces cercles de sociabilité académique de province et d'autres villes comme l'académie de Chalon-sur-Marne aussi a joué autour de débats par exemple sur la pauvreté la mendicité un rôle très important à la fin des années 1770 mais donc est-ce que vous pourriez nous défendre en quelque sorte votre point de vue nous dire ce qu'il y a derrière ce choix donc de présenter les lumières mais ailleurs qu'à Paris autrement qu'à Paris et dans les grands cercles parisiens j'ai voulu montrer qu'il se passait aussi des choses à Metz alors par exemple l'académie à l'académie on parle moderne à l'époque vous savez il y a toujours des mots de jargon en ce moment on parle beaucoup du vivre ensemble du développement durable des choses là à l'époque c'était la régénération on voulait tout régénérer alors on régénérait tout l'abbé Grégoire d'ailleurs mettait une nuance parce que dans le mot régénération il y avait quand même l'histoire de l'homme nouveau et on a vu plus tard ce que ça donnait l'homme nouveau on tombe dans les totalitarismes et l'abbé Grégoire se méfiait beaucoup il l'employait pourtant mais la régénération c'était pas pour couper le christianisme de ses bases lui il y tenait quand même et donc les mots à la mode sont véhiculés par l'académie de Metz et l'académie de Metz traite de sujets qui sont aussi dans l'ère du temps de l'époque puisque justement le protecteur de l'académie qui était le duc Victor-François de Breuil qui était gouverneur de Metz et des trois évêchés lui s'insurgeait beaucoup contre cette nouvelle mode qu'avait l'académie de Metz de traiter de sujets aussi frivoles que les fautes des pères doivent-elles rejaillir sans cesse sur leurs enfants je ne sais plus le libellé exact et qui avait gagné ce procès ce concours c'était Robespierre qui était encore tout à fait inconnu donc l'académie posait des sujets de société qui intéressaient tout le monde presque tout le monde et le sujet des juifs alors a suscité beaucoup de réprobations en particulier de la part de Victor-François de Breuil qui était donc le protecteur de l'académie et qui a fait des pieds et des mains pendant deux ans pour arriver à faire stopper ce concours qu'il trouvait vraiment indécent comment peut-on s'intéresser aux juifs alors qu'il y a tant d'autres problèmes il citait en exemple les disettes à répétition les mauvaises récoltes comment améliorer les rendements des récoltes alors pourquoi s'intéresser aux juifs donc il se passe des choses à Metz quand même tout à fait alors donc c'est très bien que vous défendiez ce point de vue en apparence décalé mais tout à fait passionnant et qui est une manière de rendre justice tout à l'heure à la diversité de ce mouvement et de cette effervescence du temps des lumières il y a un autre un autre aspect peut-être une autre manière d'essayer de réparer une sorte d'injustice et de pointer au sein du mouvement des lumières une aspiration émancipatrice qui serait par exemple sensible à une plus grande égalité entre les sexes qui s'exprime aussi au moment de la révolution vous connaissez bien évidemment la figure de l'âme de Gouges donc là ce qui est frappant dans vos dans vos écrits c'est que vous avez des personnages féminins tout à fait intéressants qui ont des fortes personnalités Célia et Léonore de Cussange vous avez certaines femmes du peuple aussi toutes sont touchées à des titres divers par ce mouvement des lumières elles assument des rôles très actifs y compris dans la résolution des énigmes et donc là encore même type de question est-ce que vous avez souhaité même si vous ne voulez pas faire de la littérature à thèse mais défendre malgré tout un point de vue et montrer qu'au XVIIIe siècle aussi les femmes jouaient un rôle tout à fait important Alors justement vous l'avez dit je n'ai aucun point de vue à défendre puisque justement au XVIIIe siècle les femmes jouaient un rôle important évidemment avec pas autant de liberté que nous maintenant mais les femmes étaient présentes dans la société on le voit dans les tableaux on le voit dans les écrits on sait que les femmes les femmes du peuple travaillaient elles étaient lingères elles étaient domestiques elles étaient nourrices elles étaient dentelières elles travaillaient dans les manufactures elles sont libres dans l'espace public ce sont elles qui mènent les révoltes du pain qui ont été si nombreuses au XVIIe et XVIIIe siècle j'en mets une en scène d'ailleurs dans l'argent des farines les femmes ce sont elles qui font bouillir la marmite elles vont au marché et s'il n'y a rien à mettre dans le panier et bien elles passent à l'attaque des boulangeries et elles dévalisent des boulangeries alors les femmes de la petite bourgeoisie les femmes d'artisans travaillent aussi elles aident leur mari dans la boutique elles servent les clients elles commandent aux apprentis on les voit actives et puis il y a les femmes de la grande bourgeoisie et puis ces femmes ces aristocrates qui tiennent des salons qui ont ces salons tenus par des femmes que les visiteurs étrangers admiraient ces femmes qui ont inventé l'art de la conversation à la française donc c'est tout dire c'était à la française c'est à elles que l'on doit cela et également les règles de politesse ce sont elles qui ont codifié tout cela toutes ces femmes du 18e siècle donc les femmes tenaient bien une place qui était assez importante il y a eu un petit revirement en 93 sous la terreur où les femmes étaient interdites de paraître dans les tribunes parce qu'elles n'étaient pas les dernières à invectiver les députés pour orienter les votes donc elles sont interdites de tribune en 93 mais quand même tout n'est pas noir puisqu'il y a eu quand même la loi autorisant le divorce en 92 je mets d'ailleurs en scène un personnage de Metz qui a divorcé de son mari parti en émigration c'était une des raisons de divorcer et puis elle épouse l'imprimeur qu'elle aime ça je ne raconte pas la suite parce que la suite ne figure pas dans mon roman mais on sait que lorsque son mari est revenu d'émigration sa famille l'a obligé à divorcer de son mari qu'elle aimait pour réépouser celui qui revenait d'émigration parce que il était noble c'était plus plus valorisant pour la famille et elle a obéi alors des personnages issus de tous les groupes sociaux vous l'avez vous l'avez compris et si vous connaissez ces romans vous le savez déjà mais parmi ces acteurs il y en a peut-être un un peu particulier et qui s'impose au 18e siècle c'est l'opinion publique est-ce que l'opinion publique ne serait pas un acteur de vos romans puisque on a parfois l'impression que c'est comme un fil rouge depuis Guétapens rue des Juifs jusqu'à celui qui s'appelle rumeur 1789 où là on a l'impression que indépendamment même de l'intrigue ce qui compte c'est ça c'est la rumeur c'est la manière dont à partir de la presse périodique des pamphlets des libelles qui sont en circulation et de plus en plus largement et bien un système d'information de diffusion des nouvelles se met en place mais qui accorde une grande place à l'oralité avec tout ce que cela suppose comme possibilité de déformation et de réinterprétation de ce qui de ce qui circule est-ce que pour vous donc cette notion d'opinion publique est quelque chose d'important justement au point d'avoir presque voulu en faire un acteur ou bien est-ce que j'ai surinterprété vos intentions en ce qui concerne rumeur en effet ce qui m'a le plus intéressée c'est la grande peur de 1789 ce fait là m'a vraiment fasciné je me suis dit il faut que ce soit le thème de ce livre et donc cette grande peur elle est vraiment étonnante elle naît dans le sud et dans l'ouest de la France elle va se répandre ça commence au printemps mars 89 elle se répand dans toute la France par les colporteurs par les nouvelles se répandent et que dit que dit cette rumeur et bien les paysans racontaient que dans les forêts se rassemblaient des brigands poussés par la noblesse et que ces brigands allaient s'attaquer au village et dévaster les récoltes alors qu'est-ce qui s'est passé les paysans se sont armés et attendus de pied ferme les brigands qui ne sont jamais venus sur ces entrefaites voilà que la situation économique devient catastrophique les récoltes ayant été mauvaises en 88 le prix du blé augmente la Moselle enfin toutes les rivières de France et même de la Tamise aussi étaient gelées en Europe un froid glacial les moulins ne tournent plus on n'a plus de farine qu'est-ce qui se passe le prix du pain augmente ils passent de 2 sols la livre à 10 à 12 sols la livre et puis les paysans sont armés ils n'ont rien à manger que font-ils ils partent à l'attaque des châteaux il y a un ouvrage merveilleux là-dessus c'est la grande peur de 1789 par Georges Lefebvre où j'ai tout appris donc il a démontré que certes il y a eu des attaques de châteaux avec destruction incendie et massacre de châtelains mais dans la plupart des cas les gens voulaient manger donc ils s'installaient et ils mangeaient et c'est une scène comme ça que j'ai raconté dans Rumeurs où la châtelaine Eleonore qui est pourtant une châtelaine bienveillante qui laisse les villageois chasser sur ses terres qui fait des distributions de pain gratuites qui prend soin de leur troupeau elle appelle le vétérinaire si nécessaire et bien malgré tout son château est envahi on lui réclame à manger et on détruit les chartriers c'était le deuxième but de ces invasions de châteaux les chartriers c'était des recueils qui recensaient toutes les taxes redevances corvées que devaient les paysans à leur seigneur et les paysans se disaient une fois que nous aurons détruit les chartriers la preuve écrite nous ne payerons plus et c'est ce qu'ils ont fait et et donc ça cette rumeur là j'ai trouvé vraiment intéressant donc elle a enflé enflé jusqu'à la prise de la Bastille ensuite les nobles ont renoncé à leurs privilèges en se disant ça va faire retomber la pression pas du tout ça a continué jusque disent les historiens jusqu'en 91 il y a encore une autre rumeur qui est extrêmement intéressante c'est dans retour à Varennes j'ai appris que la rumeur de la fuite du roi précédait mais largement le fait lui-même pendant deux à trois mois courait des bruits dans tout le pays que le roi allait s'enfuir alors j'imagine que au palais des Tuileries les domestiques prêtaient l'oreille derrière les portes on entendait des choses surtout ne répète pas et puis finalement ça s'est répandu partout même dans la presse on disait le roi va s'enfuir et on lisait les gazettes transportées par les voyageurs qui une fois qu'ils avaient lu leur journal le laissaient dans le relais de poste les gens s'en emparaient voilà aussi un moyen de répandre des nouvelles c'est par la presse écrite dont vous parliez tout à l'heure et à propos de l'imprimé en 89 il y a eu 100 nouveaux titres de journaux nouveaux en 89 à Paris et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant que dit Voltaire à propos des des écrits des imprimés il se moquait de l'encyclopédie je ne sais pas si vous avez déjà vu l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert une trentaine de volumes hauts comme ça donc il disait il faut se moquer davantage des petits livres portatifs c'est l'ancêtre du livre de poche les petits livres portatifs à 30 sous ce sont ceux-là qui sont à craindre alors lui il avait fait imprimer dans ce format-là le dictionnaire philosophique et dans Guetta-Ponro des Juifs les magistrats du Parlement de Metz se le passent sous le manteau et même se font des lectures lors de leurs séances dans cette France pré-révolutionnaire toute la littérature officiellement interdite circule assez largement sous le manteau par l'intermédiaire de réseaux de contrebandes qui se sont installés aux frontières du royaume tout ce qui est interdit tout ce qui ne peut pas être imprimé directement dans le royaume est imprimé en Suisse dans la principauté de Liège par exemple voire dans le compta Venessa les états du pape n'étant pas cette portion des états du pape n'étant pas encore rattachée à la France une question un petit peu provocatrice si vous me permettez vos romans policiers sont-ils politiques alors nous avons bien compris qu'il ne s'agit pas ici de défendre des thèses mais ce qui m'a frappé c'est qu'alors que l'actualité politique du 18e siècle aurait pu constituer simplement une sorte de toile de fond ça devient un des ingrédients de vos intrigues notamment autour d'un personnage comme Calonne Calonne maître des requêtes les maîtres des requêtes c'était la pépinière des grands serviteurs de l'état pour reprendre la formule de Pierre Goubert donc il a été envoyé auprès du parlement de Bretagne qui était dans l'opposition au roi Louis XV dans les années 1760 bon pour y remettre de l'ordre il a été intendant de Metz et on voit que ces affaires parlementaires ces projets de réforme de la magistrature à la fin du règne de Louis XV le poursuivent nourrissent de l'animosité à son égard mais au-delà de cette réforme des institutions judiciaires vous évoquez aussi les grandes questions financières les politiques économiques et notamment les débats de l'économie politique libérale autour des physiocrates donc pourquoi avoir à ce point voulu utiliser ces matériaux politiques en faire donc un des moteurs parfois de l'intrigue alors que vous auriez pu vous contenter de développer une intrigue policière sans plonger à ce point dans le grand mouvement de l'histoire je vous rassure tout de suite ce ne sont pas des recueils des traités d'économie que j'écris je n'y connais strictement rien mais alors oui je suis contente que vous disiez ça parce que effectivement je m'intéresse à tous les aspects de la société de l'époque je trouve que si on néglige l'aspect politique l'aspect économique l'aspect social on passe complètement à côté de l'affaire je pense que à ce moment là on est toujours dans le décor de carton pâte et il faut j'ai l'impression que les personnages doivent faire saisir au lecteur ce qu'est la situation du moment lorsque le peuple envahit les châteaux en 89 dans Rumeur si on n'a pas compris que les taxes ont augmenté le prix du pain a augmenté les châtelains ils ont augmenté leurs taxes pourquoi parce que comme les récoltes ont diminué la part qui leur revient aux châtelains qui s'appelle le champard diminue aussi et donc pour compenser un peu ce manque de revenus ils vont augmenter les autres taxes le sens la taille les banalités ils vendent même les terrains communaux qui sont censés servir de pâture la veine pâture aux villageois qui n'ont pas de terre pour faire brouter leurs animaux et donc si on ne comprend pas ça on se demande pourquoi ils vont attaquer les châteaux donc il y a tout ça qu'il faut faire passer dans un récit j'espère y parvenir et puis aussi le sujet de concours de l'académie de Metz quand je fais des dédicaces et puis que je parle de ce livre et je dis l'académie de Metz a posé un sujet de concours qui était libellé ainsi est-il des moyens de rendre les juifs plus utiles et plus heureux en France les gens me regardent en me disant mais quoi ? comme si c'était évidemment avec nos oreilles d'aujourd'hui ça paraît complètement incongru mais si dans le livre je montre comment ils vivaient ces juifs de l'époque en marge de la société et que les esprits éclairés du moment se disaient c'est plus possible on parle d'égalité tout le temps et on tolérerait qu'il y ait une partie de la population qui vive en marge et qui n'est pas les droits des autres citoyens et donc tout ça ça doit se faire sentir dans un roman et donc c'est ça que je veux faire sur la question de l'utile les académies de province communient toutes peu ou prou autour de ce qu'on pourrait appeler la religion de l'utile et ce terme de l'utilité il est par exemple inscrit au fronton de l'académie de Chalon sur Marne alors rendre les juifs utiles à l'État la question était similaire par exemple dans le cas des pauvres en 1777 cette question qui était posée à Chalon sur les moyens de réduire ou de supprimer la mendicité était assortie d'un élément complémentaire qui était en rendant les pauvres utiles à l'État donc cette idée d'utilité est absolument fondamentale et ces académies de province elles veulent aussi elles se posent dans un rôle de conseiller du prince en quelque sorte donc elles produisent des idées elles produisent elles proposent des solutions à un certain nombre de grands problèmes en espérant que ministres et gouvernants éclairés sauraient s'emparer de ces propositions puisque nous parlons lumière et politique en quelque sorte est-ce que vous faites un lien entre lumière et révolution est-ce que certains groupes sociaux seraient plus particulièrement porteurs de ces idées de réformes on devine une alliance possible dans certains de vos textes entre les franges de la noblesse libérale éclairée et puis cette bourgeoisie des talents qu'incarne Augustin Augustin Duroc est-ce que pour vous le coeur des lumières est là et du côté des milieux populaires les choses peuvent sembler un petit peu plus compliquées est-ce que il pourrait accéder ces milieux populaires à une conscience politique moins frustre que celle de l'émeutier animé par la rumeur comme dans rumeur 1789 ou dans retour à Varennes aussi donc lumière révolution qui porte le mieux les idéaux réformateurs d'après vous je pense que Augustin Duroc incarne bien cet homme des lumières qui est favorable à la révolution qui se réjouit des progrès de la révolution il s'enthousiasme de voir que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et pas en condition en droit d'ailleurs sa gouvernante Rosalie lui dit oui mais il y aura toujours des gros des maigres des pauvres des riches non mais c'est en droit parce qu'il faut quand même se rappeler que sous l'ancien régime il y avait une justice qui était plus elle était plus sévère avec le peuple qu'avec les nobles et donc là maintenant tout le monde égale en droit c'est extraordinaire alors donc Duroc il est emballé par cela et il va déchanter quand même dans mon dernier tome où la terreur s'installe à Metz il commence à trouver quand même que toute cette violence les massacres de septembre tout ça ça commence à le dégoûter il est quand même un peu déçu par la tournure que prennent les événements mais du fait qu'il est éclairé que c'est un bourgeois qui s'intéresse à beaucoup de choses il peut parler d'égal à égal vous parliez tout à l'heure des relations entre la bourgeoisie et la noblesse il peut parler presque d'égal à égal avec Calonne qui l'apprécie beaucoup qui a des conversations avec lui et Augustin peut parler avec tout le monde il parle aussi avec sa gouvernante il parle aussi avec les paysans et je lui ai mis dans la bouche un dialogue que j'ai lu ailleurs je ne sais plus où c'est c'est quelque chose qui s'est vraiment passé quelqu'un demande alors Augustin Duroc demande à un paysan ce qu'il pense des états généraux c'est dans Rumeur il lui dit c'est drôlement bien ça les élections aux états généraux qu'est-ce que vous en pensez et le paysan lui répond est-ce que les états généraux ont le pouvoir de changer le climat je ne sais pas si c'était du premier degré ou pas je ne sais pas en tout cas je l'ai placé dans un de mes romans alors est-ce que le peuple accède à une conscience politique si on se replace à ce que je disais tout à l'heure le prix du pain qui augmente de 2 sols la livre à 10 à 12 sols alors que les salaires de l'époque ça c'est important aussi 60 à 80% de la population était constituée d'ouvriers journaliers un journalier c'est quelqu'un qui cherche du travail le matin quand le gong sonne à 6h s'il n'a pas trouvé de travail il n'en a pas de la journée le soir celui qui a travaillé il a sa paye donc en ville un ouvrier maçon ou charpentier gagne 20 à 25 sols à la journée et à la campagne un ouvrier agricole gagne 10 à 15 sols vous imaginez quand le prix du pain augmente à 10 à 12 sols si vous avez une famille de 5 à nourrir c'est pas avec une livre de pain que vous pouvez nourrir la famille il n'y a pas que la nourriture il faut avoir un toit sur la tête des vêtements se chauffer s'éclairer tout ça ça devient complètement impossible alors quand en plus de ça les taxes des seigneurs augmentent c'est la désespérance totale alors le peuple qu'est-ce qu'il fait et bien il vit il lutte au jour le jour qu'est-ce que je vais pouvoir manger demain qu'est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille il fait des petits trafics pour essayer de survivre dans la communauté juive c'est la même chose à part les quelques illustres là qui se sont distingués dans le commerce des chevaux ou des bestiaux la plupart vivent dans une grande pauvreté c'est ça la France de l'époque et donc est-ce que le peuple peut accéder à une conscience politique moi j'en doute le peuple il se dit qu'est-ce que je vais manger demain alors on va pas lancer ce vaste débat mais il est clair que la société d'ancien régime est une société très violemment inégalitaire et c'est vrai que de ce point de vue là la rupture juridique de 1789 la déclaration des droits de l'homme c'est quelque chose d'absolument fondamental et il y a à l'époque des témoignages avant même donc la révolution mais de personnages comme par exemple le chef de la police de Louis XVI que je connais bien le noir dans ses écrits explique à quel point pour lui l'égalité entre les hommes est quelque chose d'impossible qui subvertirait totalement la société et serait créateur d'anarchie il faut qu'il y ait une hiérarchie des privilèges pour que la société fonctionne convenablement sous l'égide d'une seule tête c'est à dire le roi alors peut-être une dernière question parce que je crois qu'il faut qu'on essaie de garder un petit peu de temps pour que le public pose à son tour des questions et donc pour conclure je voulais simplement remarquer qu'il s'agisse de romans historiques ou de films historiques en fait ces œuvres parlent souvent moins du passé qui est évoqué en dépit de tout ce qu'on a dit pendant une heure que du présent dans lequel vivent leurs auteurs et donc je voulais vous poser cette question que voudriez-vous dire de votre époque et en quoi le message des lumières vous semble peut-être toujours d'actualité aujourd'hui ma passion pour le 18e siècle vient justement du fait que je perçois dans cette époque-là les germes de ce qui constitue notre système de pensée actuel par exemple le goût du progrès le goût du bonheur aussi qui est né au 18e siècle et puis les laits de la révolution avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tout ça c'est quand même des choses sur lesquelles nous vivons toujours et donc je trouve que cette période est extrêmement intéressante pour cette raison alors est-ce qu'il y a des similitudes entre le passé et le présent alors à vrai dire quand j'écrivais rumeurs démarraient les manifestations de gilets jaunes et je me suis dit mon Dieu mais on dirait que c'est la même chose qui recommence et puis à y réfléchir je me suis dit non quand même c'est vraiment pas la même situation puisque comme je le disais tout à l'heure évidemment il y a eu une augmentation du prix du pain au 18e siècle de l'essence au 21e siècle l'augmentation du prix de l'essence faisait que les gens avaient du mal à boucler leur fin de mois mais ils étaient quand même assurés de manger le lendemain alors qu'au 18e siècle quand même la précarité était vraiment vraiment importante donc je me suis dit non les choses ne sont pas comparables quoi que finalement quand on pense aux révoltes de mai 68 où c'était pour une histoire de dortoir donc vraiment oui on peut se révolter pour n'importe quoi alors pour conclure je dirais que je cherche à créer un monde vivant sans chercher à l'interpréter ce sont les personnages qui emmènent le lecteur à la découverte de leur monde chacun dans son milieu avec son son bagage intellectuel avec la place qu'il occupe dans la société et c'est comme ça que le lecteur peut se rendre compte de la manière la manière que moi j'imagine à travers la lecture que je fais des historiens la façon dont on vivait à cette époque là et je voudrais conclure par un mot de Proust que j'admire je suis voilà pour moi je suis un ver de terre à côté de Proust alors il a dit la vraie vie la vie enfin découverte et éclaircie la seule vie par conséquent pleinement vécue c'est la littérature bon je n'ai pas la prétention de faire de la littérature mais disons le roman ça s'applique très bien au roman c'est ce que je tente de faire à mon niveau éclairer une époque la faire vivre merci je je dirais peut-être juste une chose au delà de Proust vous connaissez cette fois-ci ce que dit le poète rien n'est jamais acquis à l'homme donc les combats des lumières ne sont peut-être pas toujours définitivement terminés révolus etc et si vous êtes promené dans cette exposition vous savez que l'un des grands combats de Robert Badinter c'est l'abolition ça a été l'abolition de la peine de mort quelque chose qui a été proposé par exemple par le grand juriste milanais Césaré Beccaria dès le début des années 1760 et dans les les extraits qui sont proposés Robert Badinter rappelait qu'il avait fallu deux siècles entre le premier débat sur l'abolition de la peine de mort dans la première assemblée nationale en 1791 et le vote historique de 1981 qui a aboli la peine de mort dans notre pays donc voilà les combats des lumières sont des combats qui se mènent à long terme et qui ne sont pas forcément définitivement gagnés je vous remercie très chaleureusement l'un et l'autre j'étais ravie de de nous de vous accueillir à l'occasion de cette Saint-Nicolas parisienne donc à la bibliothèque de l'arsenal et peut-être que vous avez encore quelques minutes pour regarder les pièces de l'exposition Robert Badinter avant de libérer la salle pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient un très grand merci à vous moi aussi je vous remercie infiniment de m'avoir invité merci 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 Merci.